donc je vous réexplique pour utiliser une design je vais faire espace de travail les indispensables réinitialiser les indispensables pour voir les calques ici les pages ce qu'on appelle le chemin de fer de documents je vais afficher la page 1 qui est celle ci les quatre qui sont nombreux de trois texte visuel et fonds bon c'est pas bien bien grave si vous trompez de calque et le nuancier qui permet de choisir les couleurs alors pour déplacer un objet j'affiche les pages la flèche noire qui permet par cliquer glisser de déplacer un objet un objet texte si vous voulez éditer le texte vous prenez l'outil texte cliquez sur le T vous posez le curseur et vous faites votre saisie en agrandissant le bloc en cliquant glissant parce qu'il est trop petit voilà je fais la saisie l'image donc si on veut importer une image il faut auparavant l'avoir enregistré dans le même dossier que les images joker qui sont disposés à l'avance pour trouver une image je vais aller sur safari et je vais trouver une affiche dans couleurs tout ce qu'elle me tiens je vais prendre voilà je vais sur l'image a pas mal travaillé sur la thématique de la couleur je vais chercher l'image la plus grande possible taille réelle clic droit enregistrer ces images sous et je vais la mettre dans le répertoire où j'ai placé les images dans le dossier links directement je vais l'appeler Toscani Benetton l'image est enregistrée je reviens sur indesign et là je vais sélectionner l'image flèche noire fichier importer toc et je vais aller dans le dossier direct contenant l'image ouvrir là je vais agrandir légèrement mon bloc en cliquant glissant je fais un clic droit dessus ajuster le contenu proportionnellement je vais cliquer sur supprimer pour enlever l'image dispose mon image je remets le titre en place et là je veux changer la couleur du modèle je vais aller sur page et en fait il faut éditer cette partie qui s'appelle le gabarit je vais cliquer avec la flèche noire je sélectionne je vais dans le nuancier et je vais double cliquer sur la couleur pour la modifier je vais plutôt mettre du vert option et du jaune ok donc maintenant je vais repliquer sur page le gabarit d'appliquer à toutes les autres pages pour mettre une image plus clair moi je vais copier les mêmes images édition copier édition coller il suffit de la transparence d'ajuster l'opacité à 20% par exemple pour modifier la couleur du texte je prends ma loupe je vais zoomer je sélectionne avec la flèche noire je fais un nuancier et puis je vais cliquer sur le T pour appliquer cette couleur de texte à mon titre j'ai enregistré pour déformer un bloc texte par contre il faut prendre la flèche blanche et cliquer dans vide au départ et ensuite sur les poignets là qu'on voyait un petit plus c'est que le bloc texte est trop petit il faut l'agrandir avec la flèche noire toujours si on veut déverrouiller des pages type les numéros de page c'est pareil on peut directement déverrouiller directement un seul numéro de page ici en faisant un clic droit libérer tous les éléments de gabarit et là je peux supprimer le bloc je vois que mon bloc texte est toujours trop grand voilà donc si j'appuie sur la touche w je passe en aperçu alors cette image passe devant alors ça ce qu'on appelle la disposition je vais passer l'image en premier plan clic droit disposition premier plan à la fin quand tout le document est fait bon c'est pas le cas mais on va faire comme si pour créer un fichier pdf il faut faire fichier exporté et on va choisir le format pdf impression donc là je vais enregistrer au même endroit enregistrer les options s'affichent vous n'y touchez pas vous pouvez faire afficher après le pdf si vous voulez exporter je laisse faire donc ça peut prendre un petit peu de temps ça a même pris beaucoup de temps alors ça ce sont les repères donc je vais refermer ce fichier puisque les repères ne sont pas utiles là et je refais fichiers exporter je vais lui donner le même nom que le premier enregistrer en passé et je vais décocher les repères ici voilà je laisse en qualité optimale affiché voilà je laisse faire et ensuite il va l'affiché dans acrobat raider ou acrobat pro voilà donc le fichier est bien intact avec toutes les pages qui sont la suite que je n'ai pas touché par contre comme j'ai changé la couleur dans les pages type le changement s'est répercuté dans toutes les autres pages en mettait ce fichier en réseau pour je puisse le récupérer voilà merci